Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo on va faire un tour très rapide sur mes achats Sephora journée gold. Je voulais en fait déballer les cartons avec vous mais dès que je l'ai reçu j'ai senti une odeur très très forte et je me suis dit il y a quelque chose qui va pas donc j'ai dû l'ouvrir. Mais en fait c'était ce produit là, donc je vais commencer par là, qui était ouvert et qui avait fuité partout. Donc c'est une recharge pour les, pour les, comment on dit, pour les diffuseurs, pour les diffuseurs maison, donc les diffuseurs avec les petits bateaux. C'est de chez Baïja Paris et c'est la senteur Moana Fleur de Thierry. J'adore, j'ai la bougie et j'adore du coup j'ai, j'ai voulu prendre la recharge pour juste remplir un diffuseur et en fait toute ma commande sentait très bien mais j'avais pas envie qu'elle sente comme ça. Au moins il n'y a aucun produit qui s'est abîmé et j'ai contacté Sephora et ils ont été très rapides à me proposer une solution. Donc c'était très bien. Maintenant on passe aux autres produits. Donc j'ai pris les masques visage à la noix de coco. Ce sont mes masques préférés parce qu'ils vont vraiment hydrater ma peau et la rendre la plus belle. et du coup j'ai pris deux sets de trois. Voilà. Ce sont des masques tissus. Ensuite, mais je vais prendre au hasard, il n'y a pas de logique sur la présentation. J'ai pris le airbrush bronzer de chez Charlotte Tilbury. Vous allez voir, il y a beaucoup de Charlotte Tilbury parce qu'en fait je voulais faire une vidéo full face Charlotte Tilbury. Donc ça va arriver. Et voilà. Donc j'ai pris le bronzer en teinte Fair Pâle. Ça se présente comme ceci. Il y a un miroir. Il est énorme. Il y a 16 grammes dedans. Je ne vais pas vous montrer tous les produits et je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche comme ça vous savez quand est-ce que je vais les essayer en direct. Ensuite, j'ai pris le Magic Away Liquid Concealer. Donc c'est un anti-cerne, couvrance complète, longue tenue et correcteur de teint de chez Charlotte Tilbury aussi. Et il y a 4 millilitres dedans. J'ai pris ma crème matifiante préférée. C'est la poudre, enfin ils appellent poudre matifiante de chez Sephora. Vous avez aussi dans cette collection, cette gamme où vous avez la hydratante. Donc ici vous allez voir HYA. Et il y a 80% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Et en fait j'adore parce qu'elle hydrate ma peau et en même temps elle matifie. Pour ensuite venir appliquer le maquillage c'est juste parfait. Ensuite j'ai pris un Pilotalk Lip Cheat. Donc c'est un crayon contour des lèvres pour redessiner et redimensionner les lèvres. De chez Charlotte Tilbury. Et je l'ai pris en teinte Pilotalk. C'est la teinte qui correspond à tout le monde. Selon Charlotte Tilbury. Donc j'avais envie aussi de tester ça. J'ai pris un concealer de chez Di Ordinary. En teinte 1.0N Very Fair Neutral. Voilà. Il fait 8 millilitres. Et je pense que c'est soit une nouveauté sur le site de Sephora. Soit une vraie nouveauté. Ensuite j'ai pris un Cream Lipstick. De chez Huda Beauty. Un rouge à lèvres crème. En teinte Buttercup. Voilà. C'est un nude. Un nude marron. Qui tire un peu sur le rose. Et j'aime bien le packaging parce que c'est aimanté. Du coup ça se perd pas. Ensuite encore Charlotte Tilbury. J'ai pris le Beautifying Eye Filter. Le set. Où on a un mascara et un eyeliner. Tout dans la gamme Pilotalk. Voilà. Donc le mascara il fait... Je sais pas. C'est un... C'est des formes à voyage. Le mascara il fait 10 millilitres. Donc ça va quand même. Et le... Le... L'eyeliner. Il fait 0,8 grammes. Voilà. Ensuite le mascara Better Than Sex. De chez Too Faced. Donc c'est un mascara très connu. Et moi j'aime bien... La brosse du mascara de chez Marc Jacobs. Donc c'est une brosse un peu... Je vais vous montrer. Une brosse comme ça. Et du coup je voulais essayer. Celui-ci de chez Too Faced. Parce que la brosse est similaire. Et tout le monde en dit... Très bien. Donc voilà. Je voulais l'essayer. Donc je l'ai pris. Ensuite j'ai pris un Lip Blush. De chez Sephora. Ce sont des nouveaux... Rouges à lèvres. Mat. Et fait flotter. De chez Sephora. Et je l'ai pris en... Pâte 11 Cuddle Time. Et en fait c'est... Comme le nom l'indique Lip Blush. Vous pouvez l'utiliser. Et pour les lèvres. Et en tant que blush. Du coup je voulais voir ça. Donc vraiment ça laisse une... Ça a une texture très veloutée. Très... Très fluffy. Ensuite j'ai pris la poudre Air Brush Flawless Finish. Donc la micro-poudre perfectrice de teint. De chez Charlotte Tilbury. Je l'ai prise en... En format voyage. Parce qu'en fait je trouve que... Ces produits sont juste énormes. Et en fait moi je préfère essayer. Et pas prendre... Des grandes quantités. Pour pouvoir essayer le plus de choses possible. Donc voilà. Comment elle se présente. Il y a encore un petit noir. Et je l'ai prise en teinte 1 Fair. Et elle fait quand même 3.4 grammes. Donc... On m'a déjà dit que... Cette poudre combinée au fond de teint. C'est juste magique. En parlant de ça... Bien sûr j'ai pris le fond de teint. Le Air Brush Flawless Foundation. Longue tenue jour et nuit. Qui fait 30 millilitres. Et je l'ai pris en teinte 3 Neutral. Voilà. C'est un fond de teint très 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 connu. Et que moi je n'ai jamais essayé. Ensuite j'ai pris deux déodorants de chez Respire. J'ai pris un en stick et un en roll-on. En fait je cherche le déodorant. Avec le maximum d'ingrédients de régime naturel possible. Et qui tiennent. J'en ai déjà essayé plusieurs. Et j'ai... En fait j'ai l'impression qu'à un moment dans la journée. J'ai besoin d'en appliquer. Sinon... Sinon ça va pas. Je suis... Enfin... Je sais pas. Je suis encore mitigée par rapport au déodorant. Donc je voulais essayer cela. Donc j'ai pris le déodorant stick efficacité 48h. 100% d'origine naturelle. A la fleur de coton. Voilà. C'est celui-ci. Et j'ai pris le déodorant naturel au thé vert en roll-on. 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà. Et c'est à l'aloe vera, romarin, fleur de soucis. Ok. Thé vert. Et voilà. Il fait 50ml. Et le stick fait 50g. Donc c'est la même quantité. Je vais essayer. Et je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Ensuite. J'ai pris le blush de chez Charlotte Tilbury. Encore dans la gamme Pillow Talk. C'est le Cheek to Cheek. Voilà. Et en fait. Je trouve cela trop mignon. Comment elle l'a fait. Et si vous voulez voir sur sa chaîne comment elle présente les produits. C'est trop mignon. Il y a aussi un miroir. Et en fait. Il dit. On a le blush autour. On passe le pinceau comme ça. Et ensuite. On appuie une fois sur le centre. Et on vient appliquer le bronzer. Parce qu'en fait. Le centre il est un peu lumineux. Donc ça va apporter une lumière très naturelle. Et de ce que je vois c'est très beau. Mais moi j'avais essayé. Pour voir si c'est vraiment beau ou pas. Et pour en terminer avec les produits Charlotte Tilbury. J'ai pris le kit de 4 mini rouges à lèvres. Donc ce sont les Iconic. Mini lip wardrobe. Voilà. Iconic. Vous voulez. Iconic mini lip wardrobe. Et donc. Ce sont des rouges à lèvres. Longue tenue. Lumineux. Matte. Et modernes. Enfant à voyage. Ils sont vraiment petits. Mais encore une fois. Pour essayer. C'est très bien. Ils sont comme ça. Voilà. Et comme je vous disais. Il y a 4 teintes différentes. Elles se présentent ici. Donc il y a un rouge. Un bandeau. Et ensuite. Des lieux. Un peu plus. Un peu plus clair. Un peu plus foncé. Ensuite. J'ai pris. Le set. En fait. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de sets. Très intéressant. Cette année. Chez Sephora. Du coup. J'ai pris celui de. Chez Too Faced. Le Holy Joly. Hangover. Et il y a. Un. C'est tout. En. En taille. En forme. Un voyage. Donc il y a. La base. Pour le visage. Il y a. Un spray. Fixateur. Et il y a. Le. Le baume à lèvres. Voilà. Tout dans la gamme. Hangover. Et. Encore. De chez. Too Faced. J'ai pris. Le. La nouvelle palette. Christmas. Coffee. Parce que. Je voulais vous faire. Un. Un maquillage. De. Un maquillage. Pour les fêtes. Je sais pas. Si j'aurai le temps. Parce que j'ai eu. Petit soucis. Et. J'ai pas pu filmer. Cette vidéo. Plus tôt. Ca fait. Trois. Quatre jours. Que je voulais. La filmer. Voilà. La. La palette. Il y a. Un petit. Miroir. Et voici. Les. Les. Les teintes. Et. Ça sent. Le. Ça sent. Le café. Les palettes. To face. Sente. Toujours. Très fort. Et là. Ça sent. Vraiment. Le café. Donc. Je vais quand même. Essayer. De vous faire. Un. Un. Un maquillage. Avec. Cette palette. Pour les fêtes. Si pas. Avant. Noël. Bah. Ce sera. Pour. Nouvel an. Et. J'ai pris. Également. Un. 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 Et. Un. 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 Un masqueur. Et. Un. Un. Ajouter. les progrès mini très très mignons à chaque fois et j'adore ces packaging comme ça en soft touch je adore ça donc lèvres blush en lumineur et mascara du coup j'ai reçu trois petits cadeaux j'ai reçu un mini gloss de chez sephora c'est la teinte 120 fly 1.9 ml pour tester c'est pas mal j'ai reçu un masque de heating mask c'est encore un masque en tissu bon ça me dérange pas du tout dans recevoir parce que j'adore les masques de chez sephora et du coup celui ci il a une formule auto chauffante une formule chauffante pour un effet relaxant immédiat qui va nourrir apaisé réconforté voilà il ya des extraits volcaniques apparemment je sais pas si c'est vrai ou pas mais moi j'aime bien et j'ai également reçu une serviette pour les cheveux vous savez les serviettes turbans comme ça et je trouve ça je trouve ça bien en fait c'est ce sont des produits que tout le monde peut utiliser donc c'est pas mal d'avoir reçu ça comme petit cadeau et c'est fini j'espère que ça vous aura plu dites moi si vous avez profité des journées gold pour acheter quelque chose et et ben je vous attends dans une prochaine vidéo abonnez vous liker cette vidéo si elle vous a plu et je vous dis à bientôt